C'était un défi personnel. Ça faisait longtemps que je voulais écrire un roman. J'ai écrit depuis que je suis emmené à l'école primaire, mais j'avais déjà écrit des nouvelles quelques années plus tôt, en 2009-2010, quand j'étais en Creuse. Donc ce sont des nouvelles qui ne sont toujours pas publiées. Et donc je venais de sortir d'un travail de validation des acquis de l'expérience. Nous étions fin 2015. Je venais de valider un master professionnel de journalisme par VAE et qui m'avait demandé beaucoup d'investissement en temps et en effort cognitif, nous dirons. Et donc cela me démangeait. Cela faisait plusieurs années que je voulais rédiger ce roman, un roman. C'était le défi. Je voulais absolument me prouver que j'étais capable de le faire. Donc j'avais l'idée, également l'idée de taille. C'est-à-dire que je voulais que ce soit quelque chose d'épée, quelque chose qui fasse au moins 200 pages. Donc je vois que ce roman-ci, Rassar Lalix, il fait un peu plus de 200 pages. Bon, tout ça, ça dépend de la mise en page. Donc en tout cas, je voulais qu'il fasse plus de 50 000 mots. Je crois que ce roman-ci a atteint ce stade. Il dépasse les 50 000 mots. Voilà, c'était le but. Défi personnel, réussir à faire un roman. Donc j'ai été inspiré par, notamment, un écrivain grec qui s'appelle Marcaris, qui écrit des polars, avec un commissaire comme personnage principal, commissaire athénien, qui évolue dans la période 2005-2020, puisque le dernier roman de cette série de l'inspecteur ou du commissaire Caritos est sorti il y a quelques années, je crois. Et donc on voit la Grèce de l'Union européenne, puis la Grèce vivant sous la Troïka, sous les mesures d'austérité demandées par l'Union européenne. Et donc, alors j'ai été inspiré par le style de cet auteur, c'est-à-dire que c'est un auteur qui est drôle, qui fait vivre ses personnages avec beaucoup de dialogues, et qui décrit aussi beaucoup les lieux, qui décrit les trajets de son personnage dans Athènes. Il cite les rues, il donne des éléments d'informations sur les paysages. Donc ça, ça m'a inspiré pour Sarlalix. Et ensuite, autre source d'inspiration, un roman de Simenon, La première enquête de Maigret, qui n'est pas le premier roman de l'inspecteur Maigret, du commissaire Maigret, mais qui est le roman qui, chronologiquement, est la première enquête du jeune policier Maigret. Donc plein de doutes et plein de manque d'assurance sur lui-même. Donc ça, ça m'a inspiré, c'est un très bon roman. Ensuite, ce qui m'a inspiré, évidemment, c'est mon expérience professionnelle de journaliste à l'essor Saradé, puisque j'ai pu suivre l'actualité, notamment économique, notamment tout ce qui a pu arriver à l'usine de première transformation de tabac, France Tabac, avec les X plans sociaux qui ont eu lieu pendant les années 2010, et même avant. la fin des subventions européennes de la PAC, qui a mis un coup à la production tabacole en France, et notamment en Périgord-Noir, qui était déjà en déclin dans les années 2000. Et donc l'usine qui a subi les conséquences. Donc j'ai suivi tout ça de près, puisque j'étais au contact des acteurs directs, des salariés de France Tabac, aussi de la direction des cadres de l'entreprise France Tabac, etc. Donc j'ai pu travailler avec des éléments de première main sur ce dossier. Et puis ensuite, une autre source d'intérêt, c'est la question fiscale, de la fraude fiscale, de l'évasion fiscale des paradis fiscaux, puisque les années 2010, c'était les années des leaks, donc SwissLeaks, tous les leaks, toutes les enquêtes menées par des équipes de journalistes internationaux qui ont mené au dévoilement de fraudes, réalisées notamment grâce au numérique, à l'outil informatique, et puis qui permettait aux grands milliardaires de pouvoir s'affranchir du paiement des impôts. Donc c'est tous ces éléments-là qui m'ont donné envie de rédiger un livre qui mélangerait toutes ces questions, en se posant la question de savoir si à Sarlat, en Périgord-Noir, il y a aussi des fraudeurs fiscaux, et de savoir comment on pourrait s'en dépatouiller. Autre chose qui m'a inspiré, c'est l'explosion d'une maison, explosion accidentelle, je précise, donc à la lisière de Sainte-Nathalène et de Sarlat, qui a eu lieu en décembre 2013, je crois, ou décembre 2014, une explosion au gaz, qui n'a pas fait de victime, qui a détruit totalement la maison, et qui m'a beaucoup impressionné, puisque j'ai vu une maison complètement ravagée par terre sous les coups, enfin, suite à cette explosion de gaz. Donc, bon, ceux qui ont lu le roman voient que ça a été utilisé dans le roman. Alors, pour écrire le roman, j'ai commencé par écrire le scénario. C'est-à-dire qu'en une page, j'ai décrit le scénario, moins d'une page même, et ensuite j'ai décomposé le scénario en scène, ou en chapitre. C'est-à-dire, en une phrase ou deux, je décrivais la scène, ce qui se passe dans la scène, et comment ce chapitre, ou cette scène, fait avancer le récit. Donc, voilà. Ça, c'était la première étape. Assez rapide, une fois qu'on a réfléchi au scénario. Bien sûr, après, le scénario, le récit, la trame, elle est ajustée aux fermures de l'écriture. Ensuite, j'ai créé les personnages. Donc, j'ai fait une fiche personnage. C'est-à-dire que chaque personnage a été doté d'une identité patronymique, évidemment, physique, une fiche où, voilà, elle décrit son physique. Cette fiche permet de ne pas oublier, il faut s'y reporter régulièrement quand il y a des scènes avec les personnages, pour ne pas avoir à se tromper, en fait, par exemple, dire qu'un tel est blond alors qu'il est brun, ou alors dire qu'un tel est gros alors qu'il est mince, ou dire qu'un tel est cyclotimique alors qu'il est toujours de bonne humeur. Enfin, voilà. C'est une fiche sur laquelle sont résumés les caractères physiques et intellectuels des personnes, aussi leurs objets fétiches, par exemple, etc. Donc, cette fiche, donc rédaction du scénario, ensuite rédaction des fiches personnages. Et une fois qu'on a ces éléments-ci, eh bien, on commence à rédiger les scènes, en fait, les chapitres. Donc là, c'est le travail le plus difficile, évidemment, puisque c'est ingrat, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter, puisque cela demande un gros travail intellectuel, puisqu'il ne faut pas perdre le fil de ce qu'on a mis dans les scènes. Donc, si on laisse trop de temps entre deux séances d'écriture, on oublie. Et donc, après, on peut s'embrouiller, on peut confondre, etc. Donc, malgré, bien qu'il y ait le scénario et les fiches personnages à disposition, mieux vaut garder le rythme, faire plusieurs séances d'écriture dans la semaine, de plusieurs séances de deux heures. Enfin, ça, c'est chacun qui voit. Mais moi, c'était ce que j'essayais de faire quasiment tous les jours. Moi, quand j'ai rédigé Sarlalix, je l'ai écrit très vite. Je l'ai écrit en deux mois, je crois, deux ou trois mois, en fin 2015. Après le travail, tous les jours, je rédigeais un petit peu. Donc, le premier G a été rapidement finalisé. Donc, voilà, pour ne pas perdre le rythme, être toujours dans l'ambiance du roman, garder le style, essayer, en tout cas. Voilà. Donc, comme c'était mon premier roman, on peut dire que je pense que je me suis un peu amélioré depuis. C'est-à-dire qu'effectivement, j'avais du mal à calibrer la taille des textes de chaque chapitre. Après, on apprend tout ça, c'est-à-dire ne pas faire trop long par chapitre, ou alors ne pas écrire un chapitre qui n'est pas si important d'une manière trop longue par rapport à d'autres qui vont être rédigés très rapidement. Enfin, tout ça a pour but de ne pas perdre l'attention du lecteur. Je ne sais pas si je suis arrivé, mais en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais dans ce premier roman, ce n'était pas évident, puisque c'était le premier, donc je n'avais pas d'expérience. Voilà. Donc, une fois que le premier jet a été terminé, j'ai relu plusieurs fois. À chaque fois, relecture, réécriture du style, essayer d'enlever les répétitions, essayer d'enlever les fautes d'orthographe, bien sûr, les fautes de grammaticale, si on en voit, enlever des passages qui paraissent inutiles ou lourds. Beaucoup de... J'ai enlevé pas mal de passages. J'ai envoyé, en fait, l'ouvrage à beaucoup d'éditeurs, à la fois de Dordogne et d'ailleurs. Et donc, j'ai eu des réponses positives uniquement d'éditeurs à comptes d'auteurs. C'est-à-dire qu'ils me proposaient de faire paraître le livre, mais c'était moi qui payais, en fait, l'édition et l'impression et la fabrication. Donc, ça, j'étais opposé, à la fois pour des raisons économiques, nous dirons, puisque ça pouvait monter jusqu'à 2000 euros pour plusieurs centaines d'exemplaires, d'accord, mais ça me paraissait inintéressant. Donc, là, je suis des refus pendant quelques mois. Puis, j'ai eu la chance de croiser Estelle Audivert, des éditions du Père Soreille. Je l'ai croisé pour des raisons professionnelles, puisque j'ai chroniqué un ouvrage, le premier ouvrage de sa maison d'édition. Et cet ouvrage a bien marché. Il y a eu beaucoup de ventes. C'était un ouvrage sur les objets occitans, les objets du Périgord, des objets historiques. Et donc, cet ouvrage a très bien marché. Et du coup, j'ai pu avoir ce contact avec Estelle. Et je lui ai parlé quelques temps plus tard de mon manuscrit, de mon tapuscrit plutôt. Et elle m'a dit qu'elle voulait le lire. Enfin, je lui ai proposé de lui faire lire en tant qu'éditrice. Et elle a accepté. Puis, quelques temps près, elle m'a fait comprendre qu'elle était intéressée par la publication. Donc, voilà, je la remercie beaucoup puisque j'ai pu, comme ça, avoir accès à une maison d'édition à compte d'éditeurs avec un vrai travail d'éditrice puisqu'après, on a retravaillé le manuscrit, le texte ensemble. On a enlevé des passages. Elle m'a conseillé sur des chapitres. Voilà, donc il y a eu quelques retouches. Pas énormément, mais quelques-unes. Et puis, bien sûr, jusqu'à, on a tout préparé jusqu'à la parution du livre, donc, début 2019. Voilà, donc je remercie beaucoup Estelle pour sa confiance. Et évidemment, il faut savoir que la deuxième partie des aventures de Pierre Capu est déjà terminée, donc je reste à sa disposition si elle souhaite la faire paraître, bien sûr. Croyez en vous. Surtout, ne vous découragez pas. Si vous n'avez pas de réseau, si vous n'avez pas de contact, bien sûr, c'est difficile de se faire publier, mais ça ne doit pas vous arrêter, puisqu'aujourd'hui, y compris, il y a beaucoup de moyens de publier ces textes gratuitement, que ce soit en version papier, bon, ce ne sera pas gratuit, mais ce ne sera pas très cher, par exemple, des systèmes d'autopublication. Je ne vais pas citer d'entreprises qui font ça. Vous tapez autopublication dans un moteur de recherche web et puis vous verrez. Ou alors, sur des sites en ligne, tout simplement, qui proposent des textes à lire ou sur les réseaux sociaux, tout le monde peut être lu aujourd'hui. Les écrivains talentueux, je pense, sont récompensés. D'ailleurs, je ne pense pas faire partie des plus talentueux, loin de là. Moi, j'ai une passion pour l'écriture, mais je suis toujours à écrire par passion, en fait. Après, si en plus, il y a des lecteurs qui s'appelaient, c'est encore mieux, puisqu'on écrit aussi pour être lu et pour avoir un retour et que des gens s'enthousiasment et avoir un contact humain. C'est ça le but. Donc, il ne faut pas se décourager, il faut écrire, il faut se dégager du temps, c'est-à-dire que l'écriture, c'est quelque chose qui doit nous faire du bien, doit nous apporter quelque chose, on doit y avoir un intérêt. Et donc, y compris, ça veut dire que c'est quelque chose de thérapeutique, presque, c'est-à-dire qu'il faut se dégager du temps, c'est comme faire quelque chose qui nous plaît, si on aime courir, si on aime jouer au foot, si on aime regarder des séries, si on aime lire des livres, tout simplement, on y consacre du temps parce que ça nous apporte un plaisir, ça nous apporte un bien-être. L'écriture, c'est pareil, il faut essayer de se dégager du temps si l'on peut, puisqu'au final, même nos proches doivent comprendre que si on est mieux, eux aussi, ils seront mieux puisque quelqu'un de bien irradie de bien-être sur les autres. C'est toujours comme ça. Donc voilà, ne vous découragez pas et croyez en vous. Et surtout, voilà, je pense qu'après, en travaillant, on améliore son style, on améliore sa construction dramatique, on améliore ses scénarios, on s'améliore soi-même, c'est-à-dire qu'on évolue plutôt, on s'améliore plus, enfin, on s'améliore, on évolue, notre réflexion évolue, etc. Donc après, c'est un cheminement. Voilà. Merci. Merci.